Si on compare à l'équation de Darcy, on remarque aussi que la conductivité à saturation a été remplacée par une fonction, kH. C'est la courbe de conductivité non saturée. Si on dessine sur un graphe où l'on met en abscisse la charge matricielle en PF et en ordonnée la conductivité k, la valeur de la conductivité à saturation se place ici. C'est la conductivité lorsque tous les ports sont remplis d'eau et que la charge matricielle vaut zéro. La courbe de conductivité se poursuit, en fait, pour des succions plus négatives, lorsque le sol se dessèche alors, ce qui donne une courbe monotone décroissante. À votre avis, comment évolue la conductivité avec la teneur en eau ? Vous vous souvenez de la courbe de rétention qui lie la teneur en eau et la charge matricielle. La teneur en eau est une fonction décroissante de la valeur absolue de la charge matricielle. Si elle tend vers des charges de plus en plus négatives, la teneur en eau diminue aussi. Essayons de dessiner notre courbe k en fonction de la teneur en eau volumique. Le premier point est simple. Que vaut la conductivité lorsque la teneur en eau est maximale ? K-SAT. Et quelle est la teneur en eau à saturation ? T-SAT. Ensuite, lorsque la teneur en eau diminue, la charge matricielle devient plus négative et la conductivité décroissante. La conductivité hydraulique k est l'inverse d'une résistivité. Plus il y a de frottements entre la phase liquide et la phase solide, plus la résistivité hydraulique est importante et plus la conductivité décroît. Trois effets expliquent cette courbe décroissante. Premièrement, il y a l'effet de surface de passage. Si on diminue la sucion, la teneur en eau décroît. Si la teneur en eau diminue, la section de passage à travers laquelle l'eau passe décroît aussi est de facto la conductivité hydraulique. Deuxièmement, rappelons-nous l'équation de Poiseuil vue précédemment. La conductivité est inversement proportionnelle à la section de capillaire. Lorsque la charge matricielle diminue, l'eau passe par des ports plus fins, des rayons plus petits. Or, la conductivité est fonction de l'inverse du carré de rayon. Cela explique donc aussi une diminution. Enfin, un troisième facteur explique cette diminution. Si la teneur en eau diminue, on s'attend à ce que la phase liquide soit de plus en plus déconnectée et que le transfert de l'eau soit de plus en plus tortueux. Cette tortuosité supplémentaire à basse teneur en eau renforce le frottement et diminue d'autant plus la conductivité hydraulique en non saturé. A votre avis, sachant comment les courbes diminuent avec la charge matricielle, comment les courbes vont-elles dépendre du type de sol ? Essayons d'analyser les courbes d'un sol sableux et d'un sol limoneux. Lorsqu'il est saturé, le sol sableux conduit plus facilement l'eau que le sol limoneux. La conductivité à saturation du sable est plus élevée, car le sable possède plus de ports de large taille. Par contre, lorsque le sol se dessèche, le limon possède plus de ports de diamètre plus fin. Ceci correspond à des charges matricielles plus négatives, conformes à la loi de la place vue auparavant. Le sol limoneux est donc plus conducteur en non saturé.